Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce jour nous présente un riche collecteur d'impôts, appelé Zachée, qui veut lui aussi voir Jésus. Qui a-t-il derrière ce désir de Zachée? Est-ce une simple curiosité? Est-ce le désir d'un homme qui cherche un sens à sa vie, qui sent bien que sa vie est un échec? Malgré les apparences, ou justement parce qu'elle ne repose que sur les apparences? Zachée n'arrive pas à voir Jésus à cause de la foule, mais aussi à cause de sa petite taille, nous dit l'Évangile. Il ne se décourage pas pour autant. Il monte sur un arbre, et Jésus dévance le désir de Zachée. Il s'arrête, lève les yeux vers Zachée, et croise son regard. Frères et sœurs, Jésus perçoit le désir profond de Zachée. Ce regard de Jésus vient éveiller en Zachée ce qu'il y a de meilleur. Jésus ne le juge pas. Au contraire, il lui dit, Zachée, descends vite, aujourd'hui, je viens demeurer chez toi. Jésus nous révèle là son désir profond. Demeurer chez Zachée. Demeurer en chacun de nous. Son appel sonne comme une prière. Descends vite. Pour rencontrer Jésus, il faut descendre de nos montagnes individualistes, de nos collines de méchanceté. Jésus me réjoint dans l'aujourd'hui de ma vie. Il me réjoint sur mon arbre, avec mes rêves, mes peurs, mon péché. Je me laisse réjoindre par Jésus qui s'arrête, me regarde et m'invite. Descends vite. Aujourd'hui, je viens demeurer chez toi. Le pardon offert de Jésus, un pardon inconditionnel, révèle à Zachée tout ce qu'il y a de rigueux, de tordus, de non ajustés dans sa vie. Ses yeux et son cœur s'ouvrent à l'injustice qu'il a pu commettre aux personnes qu'il a laissées dans la misère. Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Puis l'exemple de Zachée nous amène nous aussi à la conversion. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est parti.